Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un retour de course, ça fait très longtemps que j'en ai pas filmé, enfin très longtemps j'exagère mais en tout cas vous aviez l'habitude que j'en poste toutes les semaines et je sais que vous adorez ces vidéos, maintenant c'est vrai que ça fait des semaines que j'en ai pas fait à cause de la situation actuelle puisque je fais partie de la team qui désinfecte ses courses, chacun fait ce qu'il veut, je ne demande pas de conseils de laisser ses courses dehors avant de les mettre au frais bref moi je désinfecte les packagings, j'enlève les boîtes cartonnées etc, ça me convient de faire comme ça, voilà pourquoi d'habitude je ne fais pas de retour de course mais je crois que j'ai trouvé la technique, c'est à dire que hier quand on est rentré du drive j'ai désinfecté toutes mes courses, j'ai tout mis au frais et aujourd'hui j'ai tout ressorti pour vous filmer ça tranquillement comme ça ça restait pas trop dehors etc, bref je vais commencer, je vous cadre mieux alors qu'est-ce qu'on a pris pour ces petites courses là, j'ai d'abord pris deux steaks hachés pur bœuf de la marque Fériale, c'est la marque repère de Leclerc à 15% de matière grasse puisqu'il me reste une sauce au poivre, donc ça ce sera pour mon chéri, il adore la viande, donc ce sera très très bien pour lui et en plus voilà c'est façon bouchière, vous savez avec les gros morceaux etc, je sais qu'il va se prégaler avec ça on a pris des chipolatas aux herbes, pareil fériales et c'est engagé apparemment pour les éleveurs etc, donc c'est assez bien parce que c'était pas plus cher que les autres donc j'ai pris celle-ci pour faire une petite planche, un petit barbecue parce qu'il fait super beau en ce moment, donc on en profite et dans le même esprit on a pris des petites brochettes comme ça, il n'y avait pas grand chose franchement pour les grillades sur le drive mais bon j'ai pris ce qu'on a trouvé, des brochettes de steak haché comme ça, moelleuses et savoureuses de bœuf et pardon elles sont pas assaisonnées, donc je vais faire une petite marinane avec de l'ail et du piment je pense un petit peu d'huile d'olive, on va mettre ça sur la planche à c'est de la marque Socopa, voilà pour ça ensuite pour moi j'ai pris de la marque Nathévi des Falafels, je les adore celles-ci, elles sont pas chères du tout, c'est beaucoup moins cher que Erta et compagnie, vous savez c'est la marque mais de Leclerc ils font une marque végé un petit peu comme ça, comme je vous ai dit je ne suis pas végétarienne mais j'adore ce genre de produit, ça me permet de changer puisque j'en ai un peu marre de toutes ces viandes etc donc bon, j'essaye de varier et là donc c'est une bonne source de fibre, vous avez de la fève, de la coriandre et de la menthe voilà, donc personnellement je les fais au four parce que je les trouve plus croustillantes mais vous pouvez bien sûr les faire à la poêle vous en avez pas mal à l'intérieur, vous voyez et ça se conserve assez bien, là ça va jusqu'au 6 mai donc c'est très très bien ensuite j'ai pris pareil, là j'ai enlevé le packaging puisque c'était possible des steaks de chez Erta donc là c'est à l'intérieur, pareil c'est végé c'est épinards fromage ou mozzarella vous les connaissez ceux-là, je vous les présente souvent dans mon retour de cours, j'en ai repris puisqu'il y en avait et pareil ça va assez loin ensuite, toujours pareil, des tranches de blanc de poulet ça c'est quand on veut manger simplement, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête donc j'ai pris 2 paquets, non j'ai pris 3 paquets de 4, ça sert aussi pour le travail de mon chéri donc c'est fleurimichon comme d'hab doré au four les tranches sont belles, on aime bien cette marque donc en général je pense toujours dans l'idée de cuisiner un petit peu puisque là on a plus de temps et quand j'ai envie j'aime bien cuisiner en ce moment donc j'ai pris de la viande hachée comme ceci, pure bœuf à 20% de matière grasse je prends un petit peu plus de matière grasse comme ça pour faire mes spaghettis bolognaises donc là je vais faire des petites boulettes ou alors je voulais faire des lasagnes mais je pense que ce sera plutôt des spaghettis bolognaises puisqu'il me reste de la sauce, il me reste du tomaculi j'ai des oignons pour faire ma petite sauce maison avec ça ce sera parfait, des petites spaghettis et on va se régaler, même s'il fait chaud le soir des fois on a envie de manger des bons gros plats c'est la très mauvaise idée pendant le confinement mais bon si on peut pas se faire plaisir ensuite j'ai pris des petites pizzas comme ça qu'on aime beaucoup manger avec de la salade c'est pas de diète non plus mais on aime ça oui on les fait pas maison etc bref, ça nous arrive aussi de les faire maison mais là j'ai des vues sur le drive, j'ai eu envie de les prendre donc c'est de la marque Sodebo, jambon fromage parfois on prend la marque Repair, là il n'y avait pas donc on a pris les mêmes jambon fromage mais dans la marque Sodebo une chacun avec une petite salade avec du maïs et des tomates et c'est parfait pour un midi ou pour un soir ensuite j'ai repris, ça c'est pareil vous avez l'habitude de le voir dans mes vidéos du râpé de jambon pour refaire des cakes salés puisqu'il me reste des petites tocinelles de fromage donc je vous ai mis de toute façon la vidéo dans une de mes vidéos où je vous ai présenté 2-3 recettes donc du râpé de jambon, fumé voilà c'est bien fin c'est beaucoup plus fin que les allumettes et c'est pour ça que j'adore le mettre dans les cakes parce que je trouve ça meilleur ensuite j'ai repris 3 petits pots comme ça de crème fraîche marque Repair à 15% de matière grasse et de la légère et elle est à la fois épaisse donc elle est très très bien j'ai pris 3 petits pots, pourquoi ? parce qu'en général les gros pots comme on n'est que 2 et qu'on ne met pas non plus une grosse tonne de crème fraîche dans nos plats en général finit par les perdre donc là j'ai pris 3 petits pots en général en 2 fois enfin 1 pot ça nous fait 2 plats donc un petit pot comme ça de 50 je crois que c'est 50 cl 20 cl et ensuite j'ai pris du boursin cuisine on adore ça c'est parfait pour mettre dans vos petites crèmes fraîches quand vous faites par exemple du poulet ou des pâtes c'est très très bon dans les pâtes même dans le riz en fait je vais vous montrer comment ça se présente parce qu'on l'a ouvert hier voilà c'est tout simplement une pâte de boursin et franchement ajoutez à de la crème fraîche ça vous fait des sauces trop trop bonne j'imagine aussi qu'avec de la viande ça doit être très bon pour celles qui aiment la viande j'ai repris de la mascarpone puisqu'il me reste du poulet et du risotto donc forcément on va se faire un risotto aux champignons et aux poulets c'est notre passion on adore ça au cookie et au set top des petites aiguillettes de poulet comme ça tradilège qu'on peut manger chaude ou froide ça ça va pour faire les petites salades de mon chéri pour son travail ou quand on a envie de manger rapidement c'est très très bien ensuite j'ai repris des petites salades comme ça de Leclerc c'est des petites portions c'est très bien aussi pour le travail de mon chéri donc ça c'est la salade du pêcheur à l'intérieur vous avez des pommes de terre vous avez du thon un petit peu de mayo enfin c'est très très bon un peu de fromage des olives c'est parfait pour emmener rapidement le matin pareil dans le même esprit j'ai pris une petite salade pour moi cette fois-ci parce que j'adore ça peiné légumes du soleil poulet à la sauce pesto c'est une tuerie elle est trop trop bonne en plus de ça je trouve qu'elles sont pas chères donc très bien j'ai repris des petites tortellini à poêler jambon et menta de lustucru ça c'est trop bon pareil que ce soit midi ou soir on aime bien en manger avec une petite salade toujours pareil nous on est très salade ou je vais vous dire des bêtises je sais pas du poulet un steak haché c'est très très bon c'est très 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 bon c'est fondant c'est croustillant donc j'ai pris deux paquets comme ça ça nous fera deux fois j'ai pris des petites tomates cerises comme ça de toutes les couleurs j'ai enlevé le packaging je les ai mis là dedans elles sont déjà passées au vinaigre etc et on a aussi repris une boîte de douze que j'ai laissé au frais et ensuite je range tout ça et je passe j'ai oublié de vous montrer mais au niveau frais on s'est aussi repris un paquet de mâches roquettes comme ça on adore ce mélange là c'est un petit peu poivré c'est très très bon et ensuite on a pris de la laitue iceberg voilà toujours dans l'optique quand on se fait des petites grillades ou le soir on aime bien accompagner des petites salades et bien sûr team mozza on a repris un paquet de trois boules de mozzarella pour nos petites salades et pour nos petits toasts c'est très bon aussi ensuite pour tout ce qui est goûter petit déj etc quand on a pas envie de manger du granola maison ou des céréales ou des petits gâteaux que je vais faire maison on aime bien les petits granolas donc j'ai repris deux boîtes comme ça c'était non trois boîtes puisque c'était un pack de trois emballés donc j'ai viré le plastique et j'ai gardé les boîtes comme ça ensuite des petits gâteaux Milka ça c'est pour moi je trouve ça tellement bon je vous assure il faut que vous goûtiez les filles c'est trop bon c'est des petits shock and shock comme ça je crois que je vous l'ai déjà montré d'habitude je les trouve chez Action mais là on peut pas aller chez Action donc j'ai des prix chez Leclerc c'est moelleux vous avez une couche de chocolat c'est trop bon j'ai repris deux petits paquets comme ça de chocopépites Milka une tuerie vive le confinement et ensuite des cake and shock pareil soft et moelleux comme ça en forme de petites tablettes de chocolat fourrées au chocolat j'ai aussi repris des choses qu'on a déjà mis au congélateur mais comme j'ai enlevé tous les emballages ça serait compliqué de vous montrer donc j'ai pris des poissons panés j'ai pris des steaks hachés congelés donc de la marque Charal pardon j'ai repris des crêpes au fromage et des petits vous savez les petits soufflets la pâte feuilletée jambon fromage j'ai pris des glaces des petits cornets mais c'est pareil tout est ouvert donc je vois pas l'intérêt j'ai aussi oublié de vous montrer puisque c'était dans notre petit frigo ce que j'achète en gros côté frais puisque ça vaut vachement le coup que ce soit niveau prix donc bien sûr nous on est que deux à la maison vous imaginez bien qu'on mange pas tout d'un coup donc en général je les reconditionne dans des petits sacs à congeler je vous en ai fait une petite démo il n'y a rien de compliqué je les congèle par deux ou par trois quand dès qu'on ouvre la boîte en fait donc là j'ai pris un kilo de cordon bleu je peux vous assurer en plus c'est la marque Père d'Odu c'est même pas sans marque je peux vous assurer que le paquet de quatre cordons bleus marque Leclerc c'est je crois qu'il y a un euro un euro cinquante de différence avec le kilo de cordon bleu Père d'Odu donc comme nous on aime ça j'en ai repris et j'ai également pris dans le même esprit des palets de poulet c'est très très bon j'adore ça et en plus de ça il me semble de l'importance ou pas ça dépend des périodes mais voilà donc des petits pannets de poulet pareil vous avez un kilo de la marque Maître Coq et franchement bah c'était pas très cher voilà les filles la vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu que vous êtes contentes de retrouver les petits retours de course en tout cas moi ça m'avait beaucoup manqué mais j'espère qu'avec cette petite organisation là je vais pouvoir vous en filmer plus souvent je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao